Un demi-siècle de chansons et il nous fait le plaisir d'être là sur le plateau Télématin. Bonjour Maxime Le Forestier, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous n'êtes pas venu tout seul, vous êtes venu avec votre double album live. On a fini par trouver une date. J'étais très étonnée de ce titre, qu'est-ce que ça signifie ? C'était à la fin du déconfinement, j'étais en tournée moi quand le Covid est arrivé. Il y a des dates qui ont été reportées quatre fois. Et c'était un plan, après avoir dit bonjour au public, je disais, vous voyez, on a fini par trouver une date. Ça faisait rire et quand on m'a demandé un titre, j'ai donné celui-là. Qui vient de la vraie vie, comme celle que vous avez beaucoup raconté dans vos chansons. Tiens, si vous deviez vous retenir, une date parmi ces 50 ans de carrière ? Je pense que c'est la première Bobineau en première partie de Brassens. C'est quelle date ? C'est quelle année ça ? C'était en 72, en octobre 72. Vous aviez conscience à l'époque que c'était déjà Brassens ? Oui, quand je lui ai serré la main pour la première fois, je savais jouer et chanter tout ce qu'il avait écrit. J'ai appris à jouer de la guitare sur les chansons de Brassens. Et là, on vous entend en live, la scène, c'est là où vous êtes heureux. Expliquez-nous, qu'est-ce que vous ressentez précisément quand vous êtes face à votre public sur scène ? C'est très difficile à expliquer ça. Il faudrait... C'est une expérience physique, mentale et... C'est un échange d'énergie. Est-ce que la peur fait toujours partie ? Non. Enfin, ma femme va ruire. Pourquoi ? Elle vous trouve stressée avant de monter sur scène ? Oui. Mais moi, je dis non, non, j'ai absolument pas peur. D'accord, ok. Vous faites aussi une vraie déclaration d'amour à votre guitare. Avec une chanson que moi, je ne connaissais pas, qui s'appelle « Avec une guitare ». Oui. Qu'est-ce que vous aviez à lui dire à votre guitare ? Autant que vous utilisez un peu moins aujourd'hui. Qu'elle a changé ma vie. Non, je ne joue plus maintenant. Je ne joue pratiquement plus. Mon fils joue mieux que moi. Donc, c'est pris la peine. Mais c'est vrai que ce sentiment qu'on n'est pas le même piéton quand on porte une guitare, c'est le sentiment que j'ai ressenti quand je suis sorti du magasin avec ma première guitare. Je me suis dit, oui, c'est... C'était Boulevard Beaumarchais, non, à Paris ? C'était Boulevard Beaumarchais, c'était Paul Becher. Oui, c'est là-bas. Alors, vous avez... Enfin, nous, on a tous une chanson de Maxime Le Forestier qui nous trotte dans la tête. C'est laquelle, vous ? Là, tout de suite, maintenant. Hop. Oh, je ne sais pas. Il n'y en a pas qui passent, là ? Si, ben, on est quelque part. Ah ben voilà, parce qu'on vient. Mais vous en avez une qui touche particulièrement votre cœur ? Non, non, c'est Tico Buar, qui est un grand chanteur brésilien, qui disait, oh, quand on me demande ma chanson préférée, je dis, oh, mais toutes mes chansons sont comme mes enfants, je les aime. Non, non. Ce n'est pas vrai ? Toutes mes chansons sont comme des femmes. Ah ! Vous les aimez autant les unes les autres qui les préférez ? Il y en a qu'on aime une heure, il y en a qu'on aime toute la vie, il y en a... Celle-ci, on l'aime toute la vie, hein ? Ben oui. Il y a tous vos grands classiques sur cet album, les fans ne seront pas déçus. Est-ce que vous assumez tous les titres de votre carrière ? Tout ce que vous avez chanté ? Ou est-ce que vous dites... Non. Non ? Non, non, il y a des chansons des années 80 qui ne veulent rien dire, parce que je me rendais compte que tout le monde écoutait des chansons en langue anglaise, donc ils n'en avaient rien à foutre du sens. Donc je faisais exprès de faire des chansons qui ne voulaient rien dire. C'était une période de creux pour vous ? Oui, oui, il y a eu 10 ans. Il y a eu 10 ans, oui. C'est long, 10 ans, quand même. Oui, ça arrive à beaucoup de... Je ne m'en suis pas rendu compte. C'est Ardisson, dans une émission de télé, qui m'a prononcé pour la première fois le mot « traverser du désert ». Oui, vous ne l'aviez pas vécu comme ça ? Et moi, je n'avais pas vécu comme ça. Et vous faisiez quoi, alors ? Je ne sais pas, j'avais un fils, Philippe, je faisais un disque après l'autre. De toute façon, j'avais un contrat qui me donnait 10 ans de liberté totale, que je vende, que je ne vende pas, ça n'avait aucune importance. J'avais de quoi produire le disque suivant. Vous n'avez pas vécu ça comme une traversée du désert du tout. Donc, je n'ai pas vécu ça comme une traversée du désert. Et ça s'est terminé par Né quelque part. Oui, donc c'est une belle sortie de traversée. Alors, on se demande justement si, avec toutes ces belles chansons qu'on a réécoutées, vous, en tant que chanteur, parfois, vous n'êtes pas lassé de chanter vos plus grands tubes en public. Écoutez ce qu'on disait, quelqu'un que vous appréciez énormément. Je vais écrire des mauvaises chansons, des chansons que le public n'aime pas. Mais m'enlasser moi-même, je ne crois pas. Remarquez que quand j'écris une chanson et qu'elle ne me plaît pas, je la jette. Vous en jetez beaucoup comme ça ? Pas mal, oui. J'en ai bien jeté presque la moitié de ce que j'ai écrit. Et vous, vous en avez jeté combien de chansons ? Oh là là ! En pourcentage la moitié, un peu moins ? Oh, un peu plus. Wow ! Vous êtes touché quand vous voyez Georges Brassens. Beaucoup, oui. C'est marrant. Beaucoup, puis ça me rappelle, quand on était à Bobineau, j'avais une chanson que j'aimais beaucoup de lui, c'était « Celui qui a mal tourné ». Et je lui avais dit un soir, mais pourquoi tu ne la chantes pas ? Et il m'avait dit parce qu'elle n'a pas marché. Et pour moi, c'était… Je les connaissais toutes, donc elles avaient toutes marché pour moi. Donc je ne comprenais pas. Et il a chanté le dernier jour, pour mon dernier jour. Il l'a chanté. En cadeau pour un cadeau qui vous a fait en quelque sorte. Il y a cet album live, il y a aussi un album de reprise de Brassens qui a quelques années que vous avez fait. Ah oui, qui est une fondation géniale. C'est un album, c'est un coffret. Qui est fantastique. C'est fantastique. Je vous propose, est-ce qu'on écoute une autre petite chanson ? Oui, celle-là, le grand connard. Le grand connard. Il vise la médaille la plus convoitée, celle du plus grand connard. Alors, je suis sûr, Maxime Forestier, qu'on n'écrit pas une chanson comme celle-là sans penser à quelqu'un. Exactement. Alors, à qui est dédiée cette chanson ? Alors, il y avait… J'habitais dans le 15e une maison. Il y avait un mec qui construisait une maison à côté. Oui. Avec un bruit épouvantable, ce qui fait que j'ai dû fuir cette maison. Je suis parti à la campagne et écrivait mon album. Et donc, au départ, c'était ça. Et puis, c'est devenu Trump. Oui. Et puis, maintenant, c'est Poutine aussi. D'accord. C'est assez universitaire. Je pense que le grand connard, c'est un challenge. C'est un défi. C'est un concours. Avec beaucoup de candidats. Avec beaucoup de candidats. Avec un concours, il y a beaucoup de candidats. Et ceux de l'année dernière sont déjà arrivés. C'est ça. Oui, ceux de l'année prochaine sont déjà là. Je ne sais plus qui disait ça. Je crois que c'est Coluche, peut-être. Sous-titrage Société Radio-Canada